Toufi Kakar, l'homme qui se met tout le monde à dos en Algérie. Karim Tabou s'exprime à propos de l'affaire Mossine Belabès. Égyptaire intègre l'Algérie dans son programme de repris des vols. L'Algérie maintenue par l'Allemagne dans la liste des pays à risque. Toufi Kakar, l'homme qui se met tout le monde à dos en Algérie. C'est une scène qui en dit long sur les relations envenimées et très tendue qu'entretient l'actuel PDG de Sonatrac, Toufi Kakar, avec ses divers interlocuteurs. Vendredi passé, lors de sa visite d'inspection au complexe pétrochimique de Skikda, le PDG de Sonatrac est ouvertement interpellé par un député de la région qui lui réclame du sponsoring au profit des associations sportives de la Willeya. Toufi Kakar répond froidement et sèchement en affirmant qu'il ne s'est pas déplacé jusqu'à Skikda pour parler du sponsoring. Député, le député lui rend l'appareil. Pourquoi notre région est condamnée à ne recevoir que la pollution de la part de Sonatrac ? Nous méritons votre attention et votre soutien. Toufi Kakar s'énerve et répond une nouvelle fois, avec beaucoup d'agressivité refusant tout dialogue constructif avec cet élu de la Willeya de Skikda. Le député est choqué et ne retient plus sa colère. Je suis un député du Parlement et j'ai le droit de vous interpeller. Je ne vous ai pas manqué de respect en vous réclamant du sponsoring pour nos associations sportives locales. Le dialogue de sourds tourne à la dispute et il aura fallu que des agents de sécurité interviennent brusquement pour séparer les deux hommes qui ont failli en venir aux mains. Cette violence inouïe qui caractérise les rapports de Toufi Kakar avec les interlocuteurs qui ne partagent pas ses centres d'intérêt n'égarent un acte isolé. Preuve en est, l'actuel PDG de Sonatrac collectionne les relations tendues avec de nombreux hauts responsables du secteur des hydrocarbures. Nourdine Daoudi, le président de l'Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures, Al-Naft, depuis le 23 avril dernier, Rachid Nadil, président de l'Autorité de Régulation des Hydrocarbures, ARH, ou même le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, Toufi Kakar s'est disputé ces dernières semaines avec tous ses hauts commis de l'État dans le secteur des hydrocarbures. Prise de bec, malentendu, incompréhension, échanges nerveux et communications très tendues, etc., les rapports professionnels de Toufi Kakar avec ses interlocuteurs suscitent une énorme polémique au sein du serail algérien et soulèvent de sérieuses inquiétudes sur l'incohérence dont souffre actuellement le secteur le plus névralgique du pays, le seul pourvoyeur de devises pour l'État algérien. Avec son sale caractère et son assurance orgueilleuse, Toufi Kakar donne l'impression qu'il est supérieur à ses interlocuteurs et collaborateurs. Il veut faire croire aux gens qu'il est protégé et jouit de toutes les prérogatives, parce que le premier ministre, Abdelazid Jurad, le protège et le parraine. Cette attitude est très dangereuse et porte préjudice à la stabilité d'un secteur fragilisé par une terrible crise financière, souligne enfin une source bien introduite au sein du ministère de l'Énergie, qui ne cesse de tirer la sonnette d'alarme sur cette gabegie provoquée par l'attitude irresponsable du PDG actuel de Sonatrache. Karim Tabous s'exprime et prend position à propos de l'affaire Moussin Belabès L'ex-détenu politique et coordinateur national du Parti de l'Union démocratique et sociale, Parti non agréé, Karim Tabous s'est exprimé sur l'affaire du président du RCD, Moussin Belabès. Tout en apportant son soutien à Belabès, Karim Tabous a expliqué que ce dernier fait l'objet d'une tentative de coup d'État. Karim Tabous s'est exprimé à propos de cette affaire en marge d'une visite de courtoisie effectuée dans la commune de Bougni, dans la Wilayah de Tiziouzou, cela est inadmissible. Je dénonce les coups d'État, dont fait l'objet le président du RCD, Moussin Belabès. Personne n'a le droit d'opérer un coup d'État contre un chef de parti politique sous quelque prétexte que ce soit, a-t-il dit, tout en rappelant sa position vis-à-vis de ce parti, mais je suis un démocrate. Aujourd'hui, le RCD vient, à son tour d'être la cible du régime, et plus particulièrement son premier responsable Moussin Belabès, et c'est pour cela qu'on doit être, à côté de cet homme, malgré nos divergences dans les idées et les convictions politiques. C'est ça la démocratie, a-t-il ajouté. Égyptaire intègre l'Algérie dans son programme de reprise des vols La capitale algérienne, Alger, fait bien partie du programme de reprise des vols de la compagnie aérienne égyptienne, Égyptaire de ce mois en cours. En plein temps de pandémie, le transporteur aérien égyptien a décidé de ne pas mettre en péril son programme de vol. En effet, cette fois-ci, Égyptaire a décidé de renforcer ses lignes africaines, de ce fait, elle a intégré l'Algérie dans son programme de reprise des vols internationaux. C'est en tout cas ce qu'a indiqué, ce mercredi 30 septembre, le site spécialisé Visa Algérie, qui reprend l'information de route online. Ainsi, la compagnie suspensionnée compte opérer deux vols par semaine entre les deux capitales de l'Algérie et l'Égypte. En effet, Égyptaire a prévu des vols depuis l'immense capitale égyptienne, le Caire, vers la capitale algérienne Alger, dès le 11 octobre 2020. Selon la même source, ces vols seront assurés par un Boeing 737-800. Outre la ville algérienne, le transporteur aérien compte desservir d'autres villes et capitales en Afrique et même en Europe. A cet effet, le site francophone a indiqué qu'Égyptaire a programmé des vols vers la plus grande ville du Maroc, Casablanca est la ville la plus peuplée et la capitale de Tunisie-Tunis. D'autres vols sont également prévus vers la capitale et la plus grande ville d'Espagne, Madrid et la capitale de la Russie, Moscou. La ville allemande de Munich et la capitale de l'Italie, Rome font de même partie de ce programme très diversifié. Selon la même source, la compagnie aérienne égyptienne, Égyptaire qui a décidé d'enrichir graduellement son réseau africain compte rétablir plusieurs nouvelles lignes prochainement. Et ce, avec des fréquences basses dans un premier temps, ajoute le site francophone. Cependant, les portes de l'Algérie restent fermées. Tant que les frontières aériennes de l'Algérie restent fermées, la compagnie aérienne égyptienne risque d'annuler ultérieurement son programme prévu pour la capitale algérienne. Dans le détail, l'Algérie, jusqu'à présent, n'a avancé aucune date pour l'ouverture des frontières et la reprise des vols. Le dossier ultrasensible d'ouvrir les frontières algériennes a suscité de nombreuses réactions de plusieurs scientifiques et personnalités en Algérie. En effet, pour Mohamed Bekhat Berkhani, membre du comité scientifique « Ouvrir le ciel algérien » s'est présenté tout le pays au risque de la contagion. Professeur Salah Lelou, quant à lui, partage le même avis. Pour lui, cette décision de fermeture des frontières impliquant de manière automatique la suspension des vols a joué le rôle d'un bouclier contre le coronavirus. En définitive, pour les scientifiques, maintenir les frontières fermées évitera une seconde vague. L'Algérie maintenue par l'Allemagne dans la liste des pays à risque Malgré l'amélioration de la situation sanitaire, l'Algérie est maintenue dans la liste des pays à risque par l'Allemagne. L'Algérie a été maintenue par l'Allemagne dans sa liste actualisée des pays à haut risque de contamination à la maladie du coronavirus COVID-19 et a même été rejointe par la France et plusieurs pays européens. Les personnes entrant en République fédérale d'Allemagne, qui ont passé du temps dans une zone à risque à une période donnée dans les 14 jours précédant leur arrivée, sont soumises à un test COVID-19 obligatoire et peuvent être soumises à une quarantaine en vertu des ordonnances de quarantaine spécifiques émises par l'État fédéral compétent, l'ANDE, fait savoir le Robert Koch Institut, Institut Robert Koch, RKI, l'autorité sanitaire du pays habilité à établir la liste des pays à risque. L'Algérie figure dans cette liste de manière discontinue depuis le 15 juin dernier et a été maintenue parmi les pays à risque dans la liste mise à jour ce mercredi 30 septembre au soir. Le Maroc, la Libye et l'Egypte figurent également dans cette liste depuis la même date, contrairement à la Tunisie qui en est absente. Les critères permettant d'établir la liste ont été expliqués par le RKI. Cette classification en tant que zone à risque est basée sur une évaluation en deux étapes. D'abord, on détermine dans quels pays, régions, il y a eu plus de 50 nouvelles infections pour 100 000 habitants au cours des sept derniers jours. Dans un deuxième temps, des critères qualitatifs sont utilisés pour déterminer si les pays, régions, qui pourraient être nominalement inférieurs à ce seuil, pourraient néanmoins présenter un risque accru d'infection, indique l'Institut. Dix nouveaux pays ou régions figurent également dans la liste mise à jour par l'autorité sanitaire fédérale allemande. C'est le cas notamment de la France à l'exception de la région du Grand Est, de la Belgique, de l'Islande, ainsi que de l'Irlande du Nord.